Fénixou, c'est le Fénix en chair et en plume Aujourd'hui je vais vous raconter mon avis sur le dernier tome que j'ai lu Sacrificial Vote et son tome 1 Disponible aux éditions d'Elcourtoncam J'avais oublié l'édition Et bien ma foi c'est plutôt pas mal Alors de quoi nous compte cette petite histoire ? Et bien on va suivre tout simplement une petite classe de lycéens Qui sera en proie face à une petite application Puisque chaque élève de la classe va se voir implanter une petite application Qui s'appelle Sacrificial Vote sur leur portable Et le but de cette application c'est tout simplement d'élire un camarade de classe Et bien ce camarade de classe qui sera élu par les autres camarades de classe Se fera tout simplement assassiner socialement Quand je dis assassiner socialement c'est bien évidemment ils vont pas le tuer devant tout le monde C'est juste qu'ils vont le tuer socialement avec tout ce qui est les réseaux sociaux En gros ils vont prendre un dossier sur lui caché Et puis ils vont le balancer sur les réseaux sociaux à la vue de tout ça Et on connait toute la puissance des réseaux sociaux et de internet avec tout ce qui est les hashtags etc Et bien ce manga va traiter de ce sujet qui est plutôt pas mal fait et très bien fichu Donc dans ce premier tome il y a pas mal de dégâts Je crois qu'il y a déjà 3 piégés qui sont tombés dans le fameux vote du Sacrificial Vote Et là on voit toute la terreur et la peur de nos chers petits lycéens Ils sont prêts à tout pour pas que leur nom sorte dans cette application Bref j'ai plutôt bien aimé Et on revient rapidement sur le petit la jaquette qui est juste magnifique Déjà quand tu vois la jaquette tu sais déjà où ça va partir Ça va partir totalement en live Quatrième de couverture elle est plutôt sympa Moi j'aime bien cette petite quatrième de couverture Et d'ailleurs même les graphismes ils sont plutôt jolis Bon ça reste que du classique dans un univers assez banal et classique Petit aperçu rapidement Mais moi j'adore vraiment Comme je vous le dis on connait tous la puissance des réseaux sociaux Et bien là vous aurez la puissance des réseaux sociaux x1000 Bien évidemment c'est un titre à ne pas mettre entre tous les mains C'est pour un public averti puisque certaines scènes peuvent également choquer Bon rien de bien méchant mais bon je préfère le dire En tout cas c'est un peu on a un petit peu une senteur de Kim Games Ou même de un petit pincé de Dead Tups Donc si vous kiffez un peu tout ce genre de manga de lecture Et bien Sacrificial Vote je pense que vous allez le kiffer Alors personnellement moi si je devais mettre une note sur 5 étoiles Je l'aurais mis 5 étoiles Et bien tout simplement parce que j'ai plutôt bien plu Enfin ça m'a bien plu et j'ai kiffé Bref n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous lisez Sacrificial Vote Qu'est-ce que vous en pensez Et quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire Allez bye mes Phoenixous Hey les Phoenixous ici le Phoenix sans chair et en plume Aujourd'hui je veux vous dire mon avis sur le manga 5 minutes forward Ou en anglais 5 minutes forward Et ouais hashtag anglais hashtag accent Et ouais hashtag LV1 Si toi aussi t'étais au fond de la classe en anglais Big up à toi mon Phoenixous Big up à toi Bon de quoi nous parle ce petit manga ? Et bien on va parler directement dans un monde apocalyptique Bon alors en gros c'est deux frères jumeaux Qui ont une amie d'enfance Qui sont d'ailleurs sur la jaquette Hop deux frères jumeaux qui ont une amie d'enfance Qui est là sur la jaquette Tout se passe bien Ils vivent bien Et puis d'un coup il y a l'un des frères qui se promène tranquillement tout seul Et puis au bord de la route comme ça Il y a une espèce de voyant qui lui dit Eh petit viens j'ai envie de te vendre un petit collier Le gars il va voir le gars Il va dire c'est quoi le collier Et le vendeur il lui dit que le collier Il lui permet d'aller De voyager dans le temps et d'aller dans le futur Dans un tout premier temps Notre jeune petit lycien il lui dit J'y crois pas ton affaire c'est n'importe quoi Et bien au final Il l'achète Il le teste Et devinez quoi ? Il est emmené dans le futur Et devinez qu'est ce qui se passe dans le futur C'est l'apocalypse mec L'apocalypse Les gens ils se font tuer Par des statues Qui se mettent debout Et qui écrasent tout le monde Bref c'est la merde Et puis ensuite il va essayer de retourner dans le passé Pour essayer de changer le funeste futur qui l'attend Je veux m'arrêter là pour le petit résumé Parce que sinon je vais vous spoiler Et ça n'est pas le but Alors qu'est ce que j'en ai pensé ? Et bien ma foi Là c'est plutôt bon Alors je ne m'attendais pas à ça J'ai plutôt bien aimé ma lecture On a nos trois protagonistes qui sont là sur la jaquette Qui s'entendent plutôt bien je trouve Il y a une belle relation entre les trois En plus de ça l'auteur il va faire un petit truc Franchement je ne pensais pas qu'il allait le faire dès le premier tome Mais il s'est lâché Il s'est dit allez C'est ma série Je fais ce que je veux Et il l'a fait Je vous laisse te découvrir Ça va vous surprendre En tout cas on va tomber dans un monde complètement apocalyptiste Apocalyptique Les humains sont chassés par des espèces de grandes statues Qui comme ça d'un coup ont envie de tuer les humains Bon on ne sait pas pourquoi On ne nous explique pas pourquoi les statues bougent Pourquoi les statues bougent les humains Dans ce premier tome c'est plus la peur qu'on va voir ressortir de nos chers héros Le désespoir C'est tout simplement ça Bref En tout cas j'ai plutôt bien aimé Ça va très vite Et ça j'aime beaucoup En termes graphiques Et bien c'est plutôt pas mal Moi j'adore vraiment Alors je ne vais pas essayer de vous chercher une petite page Voilà Là c'est les personnages Voilà Ça c'est les personnages principaux de l'oeuvre Et bien c'est plutôt bien dessiné Voilà là ça ne vous spoil pas trop C'est plutôt bien dessiné C'est classique C'est propre C'est fin Ça sent vraiment le dessin shonen Mais qui est plutôt bien maîtrisé Notamment les scènes de barbarie Perpétrées par ces statues un peu bizarres Mais c'est plutôt cool La jaquette aussi est plutôt cool Regardez on a nos héros là Dans un monde apocalyptique Complètement délaissé on va dire J'adore beaucoup Quatrième de couverture On a une espèce de statue qui mène sa loi Alors lui on ne sait pas encore Qui sait Pourquoi est-ce qu'il fait ça Bref J'adore beaucoup Alors moi je vous le conseille vivement C'est vachement cool D'autant plus que c'est une petite série En 7 tomes seulement Alors c'est chez l'édition canin Dans la collection Dark Donc moi j'ai beaucoup aimé Il y a du combat Il y a des suspens Il y a des morts Il y a des écrassements de tête Bien évidemment c'est pour un public averti Bon rien de bien méchant Mais on voit juste pas mal de morts Se faire totalement aplatir par des gros statues Donc je préfère vous prévenir Si je devais le noter Moi sur 5 étoiles J'aurais mis facilement la note de 4 étoiles sur 5 En tout cas c'est sûr Je me prends le tome 2 Et puis je vais continuer ma lecture N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous aussi vous allez vous le prendre Ou si vous l'avez déjà lu Ou votre avis sur le tome 1 Ça m'intéresse beaucoup Quant à nous On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Allez Bye mes Phoenix Sous-titres par Juanfrance